Alors, autre sujet, là, on change tout à fait avec Discovery et les droits à télé. Bon, je dis tout de suite, je suis très honnête avec vous, je me vois mal aller voir le CIO pour leur dire, écoutez, vous renégociez vos droits, enfin, ça, là, j'ai une mission qui est large, mais peut-être pas jusque-là, et je crains en tout cas que pour les JO de 2024 avec Discovery, la messe soit dite. Non, non, je ne suis pas naïf au point de vous demander. Non, non, je vous ai posé deux questions. La première, est-ce que là, évidemment, on ne peut rien changer ? Donc, est-ce que vous pensez que le service public français aura les moyens d'affronter la compétition ? Et deuxièmement, est-ce que pour les prochaines compétitions, on pourra revenir sur ça ? Évidemment, pas pour 2024. Donc, j'en sais plus votre question, et du coup, je n'en sais rien. Je suis très honnête avec vous. Est-ce que les fois d'après, qu'est-ce qui va se passer au CIO, là, je ne sais pas. Je vous dis franchement, je ne sais pas. Par contre, la question, est-ce que le service public français aura les moyens d'eux ? Bon, vous avez dit en même temps, en comparant avec un pays étranger, qu'après de longues négociations, ils étaient parvenus à leur fin. Bon, donc, ces négociations, de ce que je sais, sont loin d'être terminées. J'ai cru comprendre aussi que le service public, enfin, France et Vision, puisque vous l'avez vous-même cité en parlant de sa présidente, se mettait en état de pouvoir répondre. Bon, on est d'accord tous que l'essentiel, c'est qu'il y ait des plages en clair, quel que soit l'opérateur chargé d'assurer la diffusion pour le public, parce que là, ce serait pour le coup, me semble-t-il, particulièrement grave. Donc, de ce point de vue-là, l'essentiel est préservé. Est-ce que ce sont les chaînes du service public qui assureront ces retransmissions ? Bon, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Je ne peux pas vous répondre pour savoir si elles en auront les moyens, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu ça, hein, puisque... Voilà. Mais là aussi, bon, on ne peut pas demander des règles de mise en concurrence, de transparence quand ça nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, dire, ben non, on voudrait que ce soit réservé même à une entité de service public qui est particulièrement chère au cœur de tout le monde, ici. Non, mais... Bon. Donc, voilà. On va voir ce que les longues négociations que vous annoncez vont donner, voir si ça se terminera comme cela s'est fait dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada